Et puis l'Université du Québec à Trois-Rivières offre des cours en ligne pour le grand public. Des cours totalement gratuits, accessibles à tous. C'est une tendance d'ailleurs qu'on observe de plus en plus à travers le monde. Ce type de formation est déjà offert au Québec par les hautes études commerciales à Montréal. Et TELUC, qui est une composante de l'Université du Québec, qui se spécialise dans la formation à distance, et pour l'UQTR, c'est une façon, nous dit-on, de promouvoir des programmes de formation de l'Institut. Voilà, et puis l'Université Laval, semble-t-il, on en avait parlé. C'était tout récemment ajouté à la liste. On a des questions là-dessus. Au bout du fil, on a Nicolas Boivin, qui est professeur titulaire au département des sciences comptables à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et avec le professeur Marc Bachand, il a conçu et va dispenser ce cours-là de sciences comptables. M. Boivin, bonjour. Oui, bonjour à tous. On nous dit que c'est une tendance non seulement importante du monde de l'enseignement, mais que c'est une tendance inévitable. On nous dit que le Québec a du retard et qu'il faut le rattraper. Qu'est-ce que vous espérez vraiment, vous, tirer de cet exercice-là? Moi, personnellement, comme concepteur et comme enseignant, ce qui me rend très heureux dans ce projet-là, c'est d'avoir l'opportunité de diffuser au grand public des compétences accessibles pour pouvoir les aider dans leurs décisions financières de tous les jours. Donc, tout le monde, dans une année financière, on a des petites décisions à prendre en matière de finances personnelles, que ça concerne notre endettement, nos opportunités de placement. Et il y a plein d'aspects à considérer pour bien prendre ces décisions-là. Et en bout de ligne, les gens, surtout dans des périodes difficiles, peuvent espérer réussir à s'enrichir quelque peu, je crois, en prenant une série de bonnes petites décisions. Donc, c'est dans cette série-là que je suis content de pouvoir offrir quelque chose qui est un cours où les gens pourront, de chez eux, via une ligne Internet, suivre le cours qui est complètement nouveau, original. Donc, le conçu a été pensé vraiment et adapté à cette clientèle-là cible. Cela étant dit, vous visez essentiellement un public québécois. Bien, je dirais plutôt un public francophone parce que les sujets sont quand même universels. Donc, ce genre de questionnement-là sur les finances personnelles, ça peut intéresser M. et Mme Tout-le-Monde, je crois. Bien sûr, puisque le cours est offert en langue française, on pourrait rejoindre des francophones aussi hors Québec. Oui, parce que bon, celles qui ont commencé ça, celles qui ont lancé le bal, ce sont les grandes universités du monde. Je pense entre autres aux grandes universités britanniques ou américaines. Les gens avaient accès à ces grands professeurs sans débourser ou sans fréquenter ces universités-là. Maintenant, ça a bien changé et toutes les universités peuvent offrir ça et le font de plus en plus. Vous, est-ce que vous aviez senti que vous aviez une pression de monter ce projet-là et de sauter dans le train? Non, je ne sentais pas ni une pression ni une urgence. Mais bien sûr que comme professeur d'université, on était à l'affût de ce qui se faisait ailleurs. Et on voyait, l'année 2013 a été déclarée, je pense, par le New York Times, Mook of the Year. Ça a été la grande tendance en 2013, mais ce n'était pas très connu au Québec et au Canada. Donc, les universitaires en parlaient, mais je ne sais pas si dans la population, c'était une chose connue. Donc, je ne peux pas dire qu'au Québec, on sentait une attente de la population à ce qu'on leur offre les MOOC. Mais ceci étant dit, dans le monde universitaire, c'est un modèle de pédagogie qui, moi, qui m'allume énormément de par l'accessibilité et la gratuité et le public cible que ça vise. Donc, moi, qui voyais l'existence d'énormes des MOOC, comme vous le dites, aux États-Unis, dans le milieu anglophone, j'étais bien content de faire partie des premiers, vous avez nommé les quelques universités québécoises qui en offrent actuellement, mais c'est très peu. Et on arrive aussi avec un sujet de masse, ça intéresse, ou ça devrait peut-être intéresser tout le monde, les sujets de finances personnelles, disons plutôt que ça touche tout le monde. Donc, ce sujet-là d'intérêt pour tous va répondre à des questions, non pas spécifiques, mais très générales. Mais les gens abandonnent, les gens s'inscrivent beaucoup et il y a un très, très fort taux d'abandon à ces MOOC-là, ces Mass Open Online Courses. Comment faire pour garder vos étudiants, c'est votre grand défi? Je dirais que non, ce n'est pas mon grand défi. Savez-vous pourquoi? Parce que ce que les gens appellent un échec ou un abandon, est-ce que ça en est vraiment un? Tout le monde ne rentre pas dans un MOOC avec les mêmes intentions. Certains, effectivement, veulent se rendre jusqu'à la fin. Vous savez d'ailleurs que les gens qui réussissent avec un certain niveau de réussite vont même obtenir une attestation émise par l'université, une attestation qui ne donne pas le droit de crédit universitaire, mais tout de même qui atteste la réussite du cours. Mais bien d'autres apprenants rentrent dans le MOOC avec d'autres objectifs. Et quant à moi, s'ils atteignent leurs objectifs parce qu'ils sont satisfaits peut-être avec un ou deux modules sur quatre, ils décident de ne pas se rendre jusqu'à la fin. Mais c'est une mission accomplie. En tant que pédagogue, on aura donné réponse à des questionnements que ces gens-là avaient avant le MOOC et auxquels ils n'auraient pas obtenu des réponses sans avoir passé à travers une partie du MOOC. Alors, Nicolas Boivin, on vous souhaite la meilleure des chances. Vous êtes professeur titulaire au département des sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci beaucoup. Merci, au revoir.